Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous en sommes à notre troisième saison et elle est consacrée à la République et les territoires. On le développe, on vous propose en cinq étapes. D'abord, expliquer pourquoi le néolibéralisme est le territoire. Ensuite, revenir sur le corpus théorique de l'idéologie dominante, notamment autour de ce qu'on appelle territoire et pôle de compétitivité. Montrer un petit peu dans les débats la notion de commun, donc l'alternative des communs au niveau municipal. Quelle doit être la position des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique ? Et enfin, du local au global, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer le peuple ? Aujourd'hui, deuxième séance consacrée au territoire et au pôle de compétitivité. Les idéologues du marché imposent leur biais d'analyse pour identifier les concentrations d'activités sur des aires géographiques. Et donc, on parle de districts, de clusters, de technopoles et donc, in fine, de pôles de compétitivité. Dans la dynamique de la mondialisation, comment se construisent les équilibres, voire les déséquilibres des territoires, des métropoles, des nations, voire des alliances géographiques ? Quels sont les enjeux ? Et donc, petit détour du côté de ce qu'on appelle l'idéologie dominante. Donc, on va revenir sur les théories qu'on a à notre disposition pour expliquer ces phénomènes d'agglomération, étudier un petit peu les concepts utilisés pour parler d'économie du territoire. Et enfin, revenir sur le vocabulaire extrêmement diversifié pour parler de cette économie des territoires et qui sert de support au discours, notamment en termes d'aménagement. Alors, concernant les théories générales, ce qu'on appelle plutôt la macroéconomie, l'économie, on l'a déjà expliqué à l'université, tout ça, on y revient. Il y a une économie standard, ce qu'on appelle l'économie classique, qui part du postulat de la théorie de la concurrence pure et parfaite, qui présente l'entreprise comme une pure abstraction, celle de la fonction de production. Ce qui ne permet pas de comprendre les phénomènes d'agglomération et les réseaux. Simplement, les producteurs sont à égalité face à la concurrence qui l'aminent leur profit. C'est ce qu'on appelle donc l'économie standard. Ensuite, la contestation qui est venue de par Marx, qui considérait que la concurrence se transforme à son contraire. Le triomphe du pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire le ménopole, le monopole, sur le marché. Et prolongeant son analyse, il explique que la concurrence entre nations débouche sur l'impérialisme. Et enfin, celui qui a essayé de mettre d'accord ces deux grandes idées, celle des économistes classiques et des économistes marxistes, c'est Schumpeter. Là aussi, on a consacré une séance entière à sa pensée, qui soutient que la stratégie de diversification entraîne un processus de destruction-création qui déplace les problématiques et permettent au capitalisme de se régénérer. Mais ces trois théories n'expliquent pas ou ne permettent pas d'expliquer pourquoi il y a ces phénomènes d'agglomération. Et c'est là que s'est développée une dernière école, notamment au XXème siècle, qu'on qualifie d'économie industrielle, qui propose des concepts pour expliquer donc l'articulation entre ce qu'on appelle la régulation marchande et la régulation par recours à des structures hiérarchiques, c'est-à-dire les firmes dans les cadres de réseaux. Donc on va toujours opposer la hiérarchie au réseau, donc la firme et l'État et donc les collectivités territoriales, enfin les opposées, voir un petit peu comment on articule tout ça. Au niveau de l'économie des territoires, elles cherchent à comprendre pourquoi il y a des phénomènes de localisation et de concentration des activités et des firmes. On a à notre disposition la théorie du commerce international, basiquement ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs émise par Ricardo, qui explique, pour ceux qui ne connaissent pas, que par exemple l'Angleterre du XIXème siècle avait tout intérêt à se spécialiser dans la production de tissus, de draps, etc. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre là, il pleut pas mal. Et puis qu'il y a des pâturages et que si on a des moutons dessus et qu'on a inventé le métier à tisser, eh bien on a un avantage comparatif par rapport, par exemple, et c'est ce qu'ils retenaient avec le Portugal, où là il pleut beaucoup moins, mais par contre il y a beaucoup de soleil et ils peuvent fabriquer du vin. Alors plutôt que chacun fasse et du vin et du tissu, eh bien il vaut mieux qu'il y ait une nation qui fasse du tissu, l'autre qui produise du vin et on fait un échange et les nations s'enrichissent beaucoup plus que si elles essayaient de se diversifier. Donc voilà, ça c'est ce qui est à la base de l'organisation du commerce international, notamment au siècle qui est le nôtre. C'est développé ensuite une nouvelle économie géographique qui a étudié ce qu'on appelle les effets de polarisation. Et donc quelles sont les forces d'agglomération, de dispersion et les variables clés qui sont le prix du transport et la circulation de l'information. Alors les forces d'agglomération, on va aller vite ici, on peut citer les ressources intransportables, ressources naturelles, l'immobilier par exemple, la localisation de demandes solvables, la concentration de capital dans ce qu'on appelle des districts où règne une atmosphère industrielle, les infrastructures de qualité, la concentration qui minimise les coûts, ce qui permet donc d'avoir des économies d'échelle. Et s'il existe des forces d'agglomération, il existe aussi des forces de dispersion. Tout le monde comprendra qu'il y a des risques ou des coûts de congestion et de saturation des infrastructures, qui a également le prix du foncier qui intervient, voire la sécurité, voire un excès de réglementation pour organiser cette concentration, cette agglomération. Et in fine, je l'ai dit tout à l'heure, les variables clés vont être le prix du transport et la circulation de l'information. Donc vu les progrès qui ont été faits dans ces domaines, qui raccourcissent les distances et les temps de transmission de l'information, c'est des phénomènes qui ont été évalués comme étant déterminants dans ce qu'on appelle l'agglomération. Et notre siècle, qui est celui du 21ème siècle, est caractérisé par ce phénomène d'agglomération urbaine. Rentrons un peu dans le détail, notamment des travaux d'un prix Nobel d'économie, peu connu bien sûr, enfin bien sûr, peu connu du grand public, qui s'appelle Michael Porter et qui a développé lui ce qu'il appelle les avantages compétitifs. Alors il a travaillé essentiellement au niveau des firmes, mais il a ensuite développé ça au niveau des nations. Donc lui, il essaye de synthétiser les approches d'économie industrielle qui s'inscrivent dans la perspective de Schumpeter, donc le processus d'instruction-création. Il cherche par recours à des études appliquées, de cas pratiques, à expliquer quel doit être le rôle de l'Etat dans le processus d'innovation, les facteurs qui déterminent les avantages concurrentiels, qui impliquent par ailleurs la concentration de ses activités, qu'il appelle en grappe, et le terme anglo-saxon, c'est les clusters. Une nation détient un avantage compétitif pour Porter dans une industrie quand elle maîtrise quatre paramètres. Les factures de production, la demande intérieure, les industries en amont et apparentées, et les stratégies des entreprises. Ces quatre paramètres forment un système qui produit des externalités, comme ça qu'on parle en économie, qui sont aussi dépendantes de la puissance publique, mais aussi du hasard, du contexte culturel et du climat de compétition et d'adversité. Et c'est à partir de cette analyse-là, de ces éléments-là, que Porter définit ce qu'il appelle les clusters. Alors les clusters, c'est des grappes de concentration géographique d'entreprises et d'institutions en relation dans un domaine particulier. Et là, je pense que ce sera plus clair, si j'évoque, par exemple, la Silicon Valley en Californie, tout le secteur de la chaussure en Italie, la céramique au Portugal, et je pourrais peut-être citer aussi le domaine de l'horlogerie en Suisse. On va essayer de terminer cette explication en parlant des territoires et des pôles de compétitivité, notamment le vocabulaire pléthorique, pour essayer d'expliquer ça. Ce qui fait que, si on n'est pas au fait de ces éléments-là, on est un petit peu perdu. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve d'abord, dans la littérature, ce qu'on appelle les SPL, les systèmes productifs locaux. C'est des outils d'analyse économique pour l'étude des territoires. C'est une approche qu'on appelle méso-économique et sociale. C'est-à-dire, c'est entre la macro et la micro, entre les grands agrégats nationaux et les calculs de chaque firme. On retrouve également ce qu'on appelle les districts industriels et donc les clusters, dont on vient de parler avec Porter. Les districts sont des zones de développement endogènes à forte identité collective. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la troisième Italie, par exemple, où les relations historiques et familiales ainsi que professionnelles sont très fortes. Et puis, ce dont on parle de plus en plus, les clusters, d'après Michael Porter, sont synonymes de districts et qui est un terme actualisé pour désigner des SPL dans les domaines de haute technologie. On a cité tout à l'heure Silicon Valley. Et puis, pour avoir un exemple français, on peut parler, par exemple, de Sofia Antipolis à Nice. Troisième vocabulaire qu'on a à notre disposition, c'est ce qu'on appelle les technopoles. Alors, les technopoles résultent d'une politique volontaire d'aménagement du territoire. Donc, on va parler à ce moment-là de nature exogène. C'est une réunion d'activités de haute technologie, de centres de recherche, d'entreprises, d'universités et d'organisations financiers. La politique des technopoles a été abandonnée en France en 1990 et remplacée par ce qu'on appelle maintenant les pôles de compétitivité. Alors, les pôles de compétitivité ont pour but de valoriser la création française, de développer la croissance et la compétitivité de l'économie française, conforter sur les territoires des activités à fort contenu technologique, accroître l'attractivité de la France et favoriser l'emploi et lutter contre la désindustrialisation. Voilà. Bon. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les plaquettes. La littérature économique est beaucoup plus sceptique sur les pôles de compétitivité parce que d'abord, tous les travaux d'évaluation qui ont été faits sont d'abord très difficiles à faire et ne concluent pas forcément une réussite exemplaire comme on pourrait essayer de l'imaginer en fonction de ce qui vient d'être dit. Pour ce qui concerne, par exemple, la région Aura ou la région Auvergne, on a deux pôles de compétitivité de nature exogène. On a Viameca et Céréales Vallées et cinq clusters endogènes, Analgesia, Digital League, Nutravita et Auvergne Efficience Industrielle, pour tous ceux qui voudront faire des recherches. Bon. Pour conclure, on redit que le corpus historique est très élaboré et repose sur des réalisations concrètes qui permettent donc aux idéologues de marché d'imposer leurs biais d'analyse, privilégiants l'affirment et, in fine, l'imposent par rapport aux décisions politiques. Le discours managérial de l'économie industrielle a ainsi pénétré la fonction publique territoriale. L'on peut donc dire et affirmer que la logique concurrentielle surdétermine actuellement l'aménagement des territoires. La puissance publique est réduite à accompagner les forces de marché pour des territoires d'excellence et, bien sûr, pour le bien de tous. Ce faisant, les politiques ont oublié qu'être responsabilité d'une collectivité ne doit pas être confondu avec une direction d'entreprise. Ils devraient revisiter de manière urgente la notion du bien commun. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt ! ... ...